Moi, il y a un point que t'as soulevé qui m'a particulièrement marqué. C'est quand t'as dit que nous, les Haïtiens, ou Africains, je me joins, on a été élevés au bâton. Oui. Et tu l'as dit d'une façon où c'est vrai que nous, quand on rentre justement dans notre environnement plus jeune, ou quand j'ai mes amis haïtiens qui rentrent à la maison aussi et qu'on discute, c'est limite devenu normal. Et c'est quelque chose qui me gêne et c'est vrai que dans les émissions grand public peut-être où un intervieweur blanc reçoit un noir comme toi ou moi, limite, on a honte d'en discuter et d'échanger là-dessus pour essayer de changer les choses. Et moi, quand tu me dis ça, ça soulève quelque chose en moi, vraiment, et j'ai envie d'en discuter avec toi, d'en discuter avec toi devant les spectateurs pour dire comment on peut faire en sorte de changer ça, d'évoluer et de comprendre que les violences intrafamiliales peuvent faire du mal, vraiment du mal, non seulement à la personne qui le vit, mais à l'ensemble d'une communauté qui veut grandir, qui veut s'émanciper, mais qui souvent elle-même se cache de certains tabous et les vivre, comme tu as dit, de façon normale. Pour moi, c'est pas normal de se manger des coups de bâton, en fait. C'est absolument pas normal. C'est pas normal d'avoir des enfants qui vivent sous les fleux de la violence. Absolument pas. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez ou qu'on n'ose pas prendre la parole de peur de se manger le coup de bâton à travers ceux qui nous regardent. Quel message tu pourrais donner, non seulement à la jeunesse, mais à ceux qui le vivent au quotidien? Tu sais, pour te donner un exemple, c'est fou. Quand la première fois que j'étais à l'école primaire, mon père, je me souviens, il est allé voir le professeur, puis il a demandé avec quoi tu disciplines les enfants. Parce qu'en Haïti, les professeurs ont le droit de battre les élèves. Ils s'attendaient à ça aussi. Te dire à quel point que les mentalités, quand ils arrivent ici au Canada, les immigrés ne le savent pas, mais pas juste ça. Il y a une chose aussi, c'est que souvent, quand tu regardes, puis je me souviens quand on était jeunes, puis si tu as cette conversation-là avec, bien, tu dois le savoir avec les parents, les grands-parents, mon père, c'est toujours comme ça, c'est que souvent les immigrés critiquent comment les Québécois sont élevés. Parce que des fois, tu vas dans un centre d'achat, puis tu vois des jeunes qui crient partout, qui font du bruit, qui sont comme impolis. Puis souvent, tu vois les enfants des émigrés toujours droits. Ils ne disent rien, ils sont comme... Parce qu'ils savent qu'il y a le bâton qui va manger à la maison, ils savent qu'il y a des conséquences à ça. Toujours plus droits, toujours plus... Tu sais, tu vas chez du monde, tu promènes pas partout, tu restes assis, tu restes droits. Tu sais, tu es comme un soldat, dans le fond. Puis souvent, les parents, eux, leur fierté, c'est d'avoir des enfants qui sont vraiment polis. Bien polis, qu'on dit bien élevés. Pour mes parents, c'était comme un échec si quelqu'un disait que tes parents ne sont pas bien élevés. Puis mon père, c'est un autre niveau. Mon père, en plus, quand il était jeune, il disait, les parents qui ont des enfants obèses, c'est pas des bons parents. Fait que mon père, à chaque fin de semaine, il les amenait à la piste, il les faisait courir pour s'assurer qu'ils restent en fond. Comme des soldats pinus chronométrés. Parce qu'il dit, c'est aux parents de s'assurer que les enfants soient en santé, parce que s'ils ne sont pas en santé, ils vont grandir pas en santé, puis ça, ça va les affecter un jour en tant qu'adultes. Ils vont devenir obèses, ils vont devenir paresseux, puis tu vas limiter les options qu'ils peuvent avoir plus tard un jour. C'est-à-dire à quel point comment j'ai été élevé. C'est sûr qu'aujourd'hui, de parler à des immigrants qui viennent d'arriver, on peut leur dire ce qu'on veut, ça va rien changer parce qu'eux, c'est comme ça qu'ils ont vécu, puis eux, d'avoir réussi d'amener leur famille au Canada, de s'être sauvés de la guerre, de tout ce qui est arrivé, l'adversité qu'ils ont vécu, eux autres, ils regardent ça avec comment j'ai été élevé, en sorte que je suis rendu comme ça aujourd'hui, c'est comme ça que je vais élever mes enfants. C'est sûr que la nouvelle génération d'aujourd'hui, comme nous, moi j'ai des enfants, puis j'ai jamais levé une main dessus, puis je le ferai jamais, parce que je sais comment ça fait mal, puis comment on n'a pas besoin de faire ça, puis je sais que tu penses comme ça aussi, mais ça va avec... Je sais pas comment l'expliquer, ça va avec... Je fais tellement de conférences par rapport à ça, puis j'en parle tellement, que c'est tellement dur de changer cette chaîne-là, parce que je connais des gens qui n'ont pas été capables de briser la chaîne, ils continuent à faire la même chose parce qu'ils ont été élevés comme ça. Souvent inconsciemment. Exactement, puis il y en a d'autres qui sont capables parce que, comme moi, ils ont tellement pas aimé ça qu'ils disent non. Quand t'es né au Québec, oui, le DPJ, toutes les ressources qu'il y a, qu'il y a pas, tu sais, dans les autres pays, oui, tu dois appeler, dénoncer, faire ci, faire ça, mais moi, là, si j'avais pensé à appeler quand mon père me battait une fois, il m'aurait tué. Écoute, c'est deux choix. Ou je m'envoie de la maison, puis un foyer d'accueil pour le restant de ma vie, ou je fais juste l'écouter, puis, tu sais, puis il y a personne... Tu sais, je connais, même avec mes cousins, on parle toujours de ça avec mes amis, mes amis immigrés, puis on se dit, écoute, même si on revenait en arrière, puis on savait qu'il y avait un numéro qu'on pourrait appeler, on ne l'aurait pas fait. Parce que l'éventualité d'être placé ailleurs juste à cause de ça, même en regardant tout ce qu'on a subi, ça n'aurait pas valu la peine. Donc, c'est sûr que c'est important d'en parler pour essayer de sensibiliser les gens, mais sauf que, vu que la vieille génération est en train de changer, puis la nouvelle, elle est plus comme ça, elle est plus consciente des règles, je pense que ça arrive de moins en moins, parce que c'est surtout la vieille génération qui est encore avec cette mentalité-là, mais plus tranquillement, il s'en aille, je pense que la nouvelle comme moi et toi, c'est moins inculqué d'élever les enfants comme ça, donc c'est de moins pire, plus ça l'avance.